Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une astuce de trading peu connue certes, mais qui a une réelle importance avec les bandes de Bollinger. Mais avant ça, pensez à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les futures vidéos. Et petit disclaimer, tout ce qui est redit, montré ou même expliqué dans cette vidéo n'est en aucun conseil en investissement. C'est uniquement du partage d'informations à but informatif. Alors maintenant que cela a été dit, passons directement à la pratique sur mon écran. Alors nous avons ici le Gold, donc XAUUSD en 4 heures avec 3 types de bandes de Bollinger différentes, à savoir la première 200 avec une déviation de 2, puis 200 avec une déviation de 2,25 et enfin 200 avec une déviation de 2,5. Ok. Alors à quoi ça sert tout simplement de mettre des bandes de Bollinger sur une période de 200 et non de 20 ? Et bien tout simplement, cela va nous permettre de ne plus capter les plus petits mouvements, mais uniquement de capter les gros mouvements. Par exemple, si je mets cette bande de Bollinger en 20, je peux constater qu'il y aura différents mouvements dans cette bande de Bollinger, mais ce sont des petits mouvements. Et à contrario, si on repasse cette bande de Bollinger en 200, on se rend compte que l'on va capter des mouvements beaucoup plus importants. Alors bien sûr, il s'agit d'une astuce. Les astuces ne se tradent jamais seules, à moins d'avoir un réel niveau d'expert. Mais bien sûr, une astuce, c'est mieux de la coupler avec d'autres éléments, de confirmer l'analyse, notamment avec du chartisme. Je tiens à le préciser. Alors qu'est-ce que l'on voit ici ? Et bien tout simplement, c'est que lorsque le prix arrive dans une bande de Bollinger, comme par exemple ici, bien tout simplement, le prix va très souvent revenir vers sa moyenne, donc en l'occurrence ici. Et on voit que c'est quand même un mouvement conséquent, puisque nous ne sommes pas sur des bandes de Bollinger de 20, mais nous sommes sur des bandes de Bollinger de 200, en plus d'être sur un graphique 4 heures. Donc ici, nous avons un réel mouvement sur lequel il est possible de gagner pas mal d'argent. Après, bien sûr, ça va dépendre avec combien on trade, mais concrètement, sur un mouvement comme ça, il est possible de gagner 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, assez aisément. Après, je répète encore une fois, ça dépend du capital de chacun. Pareil ici, on voit que le prix arrive dans les bandes de Bollinger, alors il descend encore, d'où l'idée toujours de confirmer avec de l'analyse chartisme, par exemple, mais on voit ensuite que le prix va revenir vers sa moyenne et donner la possibilité d'un beau trade. Tout comme ici, le prix arrive dans les bandes de Bollinger, il stagne un peu, il fait une fausse cassure, il réintègre et il repart vers la moyenne, juste ici. Comme ça, voilà. Alors, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. On voit ici que nous sommes dans un mouvement un peu plus compliqué à gérer, ça fait partie du trading, mais que globalement, il y a quand même beaucoup d'opportunités qui se déroulent plutôt bien. Et encore une fois, ça permet de capter le début d'un mouvement relativement important, après toujours confirmer, comme je le répète, mais j'y tiens, toujours confirmer avec du chartisme ou avec d'autres éléments. On voit ici, par exemple, que le marché est venu toucher les bandes de Bollinger, qui, plus est, était relativement plate et parallèle, et qu'ensuite, le prix s'est carrément volé. Alors certes, il est possible de prendre des profits ici, mais aussi de laisser courir un pourcentage de la position et d'aller chercher des profits ici, voire plus haut, etc. Donc, une astuce vraiment très intéressante, et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, on va dire, concret, bien tout simplement, ici, alors, tenez, non, c'est pas... J'avais un exemple en tête que j'avais tradé à l'époque et que je voulais absolument vous montrer. Il est exactement ici. Ici, on voit que, tout simplement, le prix est une fois de plus venu dans les bandes de Bollinger, et qu'en plus, d'un point de vue chartisme, c'était relativement intéressant. Tout simplement, car nous avions... Alors là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, vous m'excuserez, mais nous avions un support qui tenait ici, qui a été cassé. On est venu sur ces plus bas-là. Au moment où le prix venait dans les bandes de Bollinger, on y était en plus sur ce support-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle une convergence d'éléments, et que peu de temps après, le prix est remonté, une première fois jusqu'ici. Possibilité de prendre des gains. Ou une deuxième fois, ici, un peu plus haut. Alors, je vais insister là-dessus, mais vraiment, il faut... Voilà. C'est une astuce, mais une astuce, ça se confirme avec d'autres choses. Et en ce qui concerne cette vidéo, nous arrivons déjà à la fin. Et j'espère qu'elle vous aura apporté des idées, un peu d'expérience également, pour pouvoir améliorer votre trading. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada